Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne sonvideo.com Je suis en compagnie de l'illustre Pépé Garcia Salut Caro, salut tout le monde Je suis tellement content d'être là C'est la première fois qu'on fait une vidéo ensemble On se connaît, il faut dire aux gens On se connaît dans la live Mais on n'a jamais travaillé ensemble Parce que je voulais pas Parce que je dis, trop bien pour moi Et donc là, grâce à sonvideo.com On est réunis Grâce à vous, à eux, à cette chaîne Là en fait, qui n'est pas à notre chaîne Effectivement, nous on a nos chaînes tous les deux Mais on s'est dit, on va venir là, on va vous parler D'high tech et de jeux vidéo On va mélanger les deux Parce que maintenant, je pense que tout le monde le sait D'abord, il y a un truc que je voulais dire Sur tous les gamers qui vont regarder J'ai toujours aimé la communauté des gamers Parce que ce sont des gens qui sont très très proches de la high tech Ils aiment ça Je vois dans les gens qui regardent mes vidéos Ils sont des fans de high tech C'est en même temps des gamers Parce que quand on fait du gaming On a besoin d'avoir la meilleure expérience possible Et justement, on va en parler maintenant Dans cette vidéo Tout de suite Tout de suite Parce que l'expérience peut vraiment aller vers des niveaux cinématographiques Complètement Je veux dire, on peut aller dans un truc de folie Une sorte de septième art du gaming Parce qu'on a des techniques professionnelles maintenant Pour avoir un son chez soi Ou des images Qui étaient uniquement réservées au cinéma auparavant Et on l'a en gaming Et c'est ça qui est génial C'est ça qui est génial Et c'est ça dont on va vous parler Justement avec Resident Evil 2 Resident Evil 2 Le chef d'oeuvre de 98 Qui est donc revenu Qui est sorti le 25 janvier dernier Sur PC PS4 Xbox One Et c'est vrai que dans ce genre de jeu Alors moi je suis fan de survival horror Vous me connaissez peut-être Je suis vraiment ultra fan de jeux d'horreur Et c'est vrai que quand on joue à ce genre de jeu Si en plus On a un bel écran Du bon matos Un bon son Qu'on est bien installé Qu'on est bien immergé Ça rend l'expérience d'autant plus intéressante Et c'est de ça dont on va parler Ben voilà Alors il faut expliquer aux gens On est dans une salle home cinéma à la base Avec du matos de folie Mais attention Matos de folie Qui est également pour le home cinéma Donc les films et autres Et pour justement le gaming Puisque justement le jeu que tu proposes A été masterisé en 4K Donc en Ultra HD Et en HDR Avec une bande son Dolby Atmos C'est à dire qu'en effet Quand on achète un Blu-ray disque avec un film On peut avoir la même chose dessus C'est à dire en effet Dolby Atmos Est-ce que vous vous rendez compte Un peu du progrès technique Fait autour de ça Et c'est pour ça que ça nous intéressait Tous les deux de faire cette vidéo Parce qu'on voulait communiquer Cette passion à la fois pour le jeu vidéo Et moi pour la high tech Et dire voilà Les univers Voilà Se mélangent Ah ça se tutoie Ça se tutoie Mais alors quelque chose Evidemment Et alors ce que je trouve intéressant C'est que moi Effectivement Je suis plus spécialiste du gaming Tout ce qui est technique Tout ce qui est high tech C'est toi J'ai envie que tu m'apprennes un petit peu Comment me mettre dans la meilleure condition Pour jouer à du Resident Evil par exemple Ça tombe bien Une salle avec à peu près 100 000 euros de matos Ouais Non mais J'aimerais tellement avoir cette pièce A la maison Jouer à du Resident Ou à du Red Dead Non mais sur ces écrans là Avec ce son C'est juste incroyable Alors là Qu'a-t-on pour travailler aujourd'hui ? Un truc extraordinaire Donc matos audio Et matos vidéo On va commencer par la vidéo Là on le voit pas Mais on le verra certainement à l'image Il y a un vidéoprojecteur Qui est juste là Au-dessus de notre tête Qui est un modèle Sony Qui s'appelle le 87010 Qui est un modèle qui est SXRD Ça veut dire que c'est du LCD 4K réel Avec du HDR Une bête de compétition Qui est là Et qui va délivrer l'image Sur un écran Qu'on a en face de nous Qui est acoustiquement transparent On peut mettre donc des enceintes Derrière l'écran Et avoir le son qui en sort derrière Il est escamotable On va avoir donc une image de folie Alors l'audio bien sûr Comme tu noteras Caro Il y a des enceintes partout Exactement Juste au-dessus de nous là On en a au plafond On en a au sol On a deux questions graves Pourquoi ? Parce que c'est de l'atmos En général Le son au cinéma comme chez toi C'est un surround Qui est horizontal C'est-à-dire que c'est au sol Là l'atmos Tu vas avoir un surround vertical également C'est-à-dire que les effets Qui peuvent monter ou descendre C'est-à-dire quand tu as par exemple Une scène Imaginons avec un hélicoptère Comme on fait du gaming Si l'hélicoptère s'élève Le son va s'élever également Dans la pièce Grâce justement aux enceintes Plafond et sol Donc c'est un truc qui est unique Qu'il y a comme concurrent Le DTS X Mais c'est vraiment une autre façon D'appréhender le son Et de pouvoir jouer justement Avec un truc encore plus immersif Puisque tu as le son Qui est réellement sur 360 degrés Au bas Les côtés Tout autour de toi Voilà C'est fou pour l'immersion Moi j'avais vu Jurassic Park Justement Jurassic World Au cinéma en Dolby Atmos Et j'étais vraiment J'avais trouvé ça génial Parce que autant visuellement Qu'en termes de son Tu es dans l'univers C'est super immersif Complètement Et là donc tu vas avoir Des systèmes Yamaha Donc Yamaha la grande marque Qui fait du home cinéma Avec un pré-ampli Et un ampli Il faut savoir qu'au final On crache 11 fois 170 watts Donc on a du 7.2.4 canaux Ici Donc c'est pour ça Qu'il y a beaucoup d'enceintes Donc on a vraiment du monde C'est vraiment incroyable On va donc avoir du son Sur 13 enceintes différentes C'est du délire Non mais c'est du délire Donc on va être à Raccoon City en fait C'est ça Là tu vas y être vraiment Surtout avec l'image comme ça Donc le jeu auquel tu vas jouer Est en HDR Exactement High dynamic range Ça permet en globalisant D'avoir des noirs encore plus noirs Des blancs encore plus blancs D'avoir une meilleure lisibilité Dans les scènes sombres Et tout Donc vous allez voir Des choses absolument incroyables Vous n'allez peut-être pas vu S'il n'y avait pas le HDR Pour vous pousser un petit peu tout ça Voilà Ça rend l'image plus Plus détaillée Exactement Plus réelle Plus réelle Plus proche de la vision humaine Exactement On voit très bien Entre guillemets dans le noir On arrive à distinguer des trucs dans le noir Tandis qu'en vidéo Normalement on n'y arrive pas Le HDR va détacher des trucs Même dans les scènes sombres Oh là là Ça veut dire qu'on va voir les zombies arriver On va voir les zombies se pointer On va voir les niqueurs se pointer Les amis Si vous connaissez Résident C'est ça Là je pense qu'on a l'installation De rêve Bon alors Pépé Est-ce que tu peux estimer Si je veux ça à la maison Si je veux avoir ma salle de gaming Comme ça Avec ce matos Ça me coûte combien ? Qui sert en même temps pour le cinéma Parce que c'est en effet Avec la pièce L'habillage Les haut-parleurs encastrés Le matos qui est ici Les qui sont graves gigantesques 40 000 Oh mais ça va C'est bien Bon bah on va encore un petit peu bosser Tu rends dans une expérience là quand même Avec la définition d'image Effectivement Effectivement c'est magnifique Il y a un souci du détail Qui est juste exceptionnel La définition Un petit peu le détail La profondeur d'image Et même la lumière La lumière Ça c'est vraiment agréable Quand elle est noire Vraiment noire C'est une action Beaucoup plus crédible En fin de compte Par rapport au gaming D'avoir comme ça Une image très réaliste Immersive Regarde le détail Il y a partout Le détail Ça fait vrai On est avec Léon Voilà La présence des voix Alors surtout le son là La pluie Tout autour de nous Regarde Elle tombe du plafond Tu l'entends Elle est dans les hauteurs La pluie Il manque plus qu'une petite installation Pour faire tomber de l'eau Voilà En 4DX Et là on est bien En 4DX Là on mélange Toutes les technos Toutes les technos Donc les zombies Sont pas loin par contre Il y a Blood on the Danceflow Exactement Donc là fantastique Alors autant te dire En plus que dans la version Dans le jeu de 98 On était On n'était pas souvent Plongé dans l'obscurité Si tu veux dans le commissariat Il faisait tout le temps Il y avait des lumières partout Alors que là Tu vas le voir On va vraiment être plongé Dans le noir Et on aura juste une lampe torche Et c'est juste super effrayant Non mais regarde là C'est génial Tu vois Si on va être Le 3 quarts du temps T'es dans le noir Et là t'essaies de localiser le son De voir d'où ça vient Là si se passe quelque chose Il va vite l'entendre En fin de compte Avec le Dolby Atmos Ouais Ouais c'est tout autour Ça va être là Et c'est exactement là-bas Que ça va se passer Donc C'est Il fait vraiment noir là Ouais Ça reste distinct Techniquement C'est noir Mais tu vois les bouteilles Tu vois les détails Tu vois les détails Les bruits derrière Joueur résidente comme ça C'est fantastique C'est parti Oh c'est hardcore T'aimes ça hein Pépé Moi j'adore ça Je trouve ça délicieux Pardon madame On va aller là-bas On se casse Non regarde les flammes On va aller directement Donc au commissariat Regarde On y est Ça tu vois pour moi C'est un moment C'est un moment culte quoi Donc là Moment incroyable On va rentrer dans le commissariat Et en plus On débloque des trophées On est taré On est taré C'est parti Alors là On n'a pas la La musique originale Mais Si vous pouvez Y jouer avec les musiques originales C'est incroyable On va prendre des bastos quand même Parce que ça peut toujours servir C'est plus mieux Ouais ouais On va faire ça Non mais Caro Est-ce que t'as aimé Comme ça Faire du gaming En 4K Ultra HD HDR Dolby Atmos Avec un surround Horizontal Vertical Non mais Pépé De la folie Qu'elle en peut plus Qu'on a pris notre pied Pendant deux heures Là franchement Honnêtement Surtout sur du résident C'est ma série de coeur Je me suis régalée J'avais vraiment Enfin honnêtement C'est super beau C'est immersif Mais alors le truc La question importante Si j'ai pas les moyens D'avoir ça à la maison Comment je fais moi ? Là quand même On a la pièce premium Quand on a l'installation On a pris exprès On s'est dit Bon allez Soyons fous Installation super premium Allez De temps en temps C'est très très bien Mais on peut avoir Une installation 3-4000 euros C'est vrai que c'est encore cher Ça reste cher quand même On peut avoir Comme ça De l'Atmos De l'Ultra HD HDR A 3-4000 euros Pour avoir une belle immersion Parce que ce qui compte Dans ce que tu as fait Là avec Resident Evil Numéro 2 Ou bien avec le cinéma C'est que tu retrouves Toutes les sensations De ce qu'on a voulu créer Parce qu'à un moment donné Il y a des créateurs Derrière tout ça Tu vois un peu L'explosion de talent Qu'il y a La technique et artistique Il faut pouvoir recréer ça Chez soi Bien sûr Tous ces matériels Maintenant peuvent t'y aider Ce qu'on ne pouvait pas faire Il y a 10 ans On n'avait pas tout ça Bah Pépé C'était génial de vivre ça Avec toi Ouais moi aussi J'étais très très content De te faire découvrir Un peu l'univers Comme ça Ce qu'on peut faire Actuellement techniquement Et c'est qu'un début Il y a d'autres trucs Qui vont se pointer Bah écoute On se pointera encore ici Alors du coup Sur la même chaîne Ouais On viendra ici On viendra là Vous faire rêver un petit peu Avec nous Parce qu'on est des rêveurs D'abord On s'en fout Exactement On rêve On rêve On aime bien ça En tout cas merci De nous avoir suivis On vous fait plein de bisous N'hésitez pas à laisser Le petit pouce bleu A vous abonner à la chaîne Parce qu'en effet On va revenir avec Plein d'autres jeux Et plein d'autres conseils Les conseils de Pépé C'est le meilleur Ciao